Bonjour Viviane Perret, vous êtes l'auteur de ce livre Tout, 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 vous saurez tout sur les esprits et vous abordez de façon assez poussée tous les courants de pensée liés de près ou de loin aux esprits, aux fantômes, aux croyances surnaturelles. C'est vrai que comme dans votre livre vous parlez aussi notamment de tous ces exercices de spiritisme que les gens faisaient autour des tables et que nous là on est autour d'une table, je me disais que peut-être on pourrait faire un petit exercice de spiritisme tous ensemble. Alors c'est vrai que nous généralement je vais vous le dire en spiritisme on n'est pas très fort, en plus les tables sont très lourdes donc généralement nous on le pratique comme on dit on pratique le spiritisme à la patrique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner les tables et bien on fait tourner les serviettes, mais voilà et là comme vous êtes là on se dit Comme le petit agirou ! Merci Patrick ! Donc voilà on va essayer de le faire bien donc moi je vous propose qu'on essaye de tous se concentrer et puis je vais essayer d'invoquer un esprit alors mais n'importe lequel non Richard pas louride, pas louride parce que je sais très bien ce qui va se passer je vais encore dire loup es-tu là, loup que fais-tu, loup y es-tu il y en a un qui va dire je mets mes chaussettes ça va tous nous déconcentrer donc on se concentre et on essaye de tous se rendre très très disponibles d'accord ? Alors on y va Esprit... Attendez pas, il y a quelqu'un qui bloque le fluide là Non je suis désolée Non je sais pas, il y a quelqu'un autour de cette table je sens il y a un karma qui est très très opaque alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de très très... Non mais dites-le maintenant, ça siphonne toute l'énergie du groupe là s'il y a des gens dans cette salle, je sais pas, qui ont sacrifié des elfes ou s'il y a des gens parmi vous qui ont été une courtisane qui a empoisonné un roi oui parce que c'est quelque chose de mal, je parle pas forcément dans cette vie là ça peut être dans vos vies intérieures dans, voilà, si vous avez été réincarné est-ce que je suis la seule à avoir été réincarnée ici ou quoi ? Mais non, je veux dire je suis désolée quand même on reçoit une spécialiste de la réincarnation j'ai l'impression qu'à part réincarner vos nombres de pieds je veux dire moi je suis désolée je trouverais ça quand même respectueux qu'on bosse un minimum de sujets quand il y a quelqu'un, je veux dire moi je suis désolée c'est pas pour, en plus pas que pour madame Perret c'est aussi pour vous à un moment donné la réincarnation ça prend des tas de choses moi je suis désolée moi je vois, avant j'étais au 14ème siècle j'étais pirate voilà, j'ai détroussé plein de voyageurs sur des bateaux oui, 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 j'étais offensive j'étais cupide j'allais comme ça avec un couteau entre les dents j'ai zicouillé pas mal de mecs et bien après, je me suis fait réincarner et bien je vous le donne en mille, en moule voilà alors au début alors bien sûr au début, comme vous j'étais là, oh là là quelle horreur c'est horrible et bien non, ça m'a vachement appris parce que quand vous êtes là comme ça bloqué sur votre rocher immobile et bien ça apprend la patience oui, ça apprend la patience et quand vous êtes comme ça obligé pour vous nourrir d'attendre que le courant d'eau vous amène du plancton et bien ça apprend des choses ça apprend que voilà à un moment donné et bien c'est peut-être la vie qui va t'apporter des choses ça t'apprend à te satisfaire de ce que la vie t'amène de ce que le courant t'apporte et bien voilà et moi ça m'a rééquilibré mon karma alors quand je vois qu'il y en a qui disent non, moi hors de question jamais je serai une moule j'en vais dire non à un moment donné il n'y a pas que le corps il n'y a pas que le corps le corps, le corps dans la vie il y a aussi l'esprit vous regardez tout en camon je veux dire quand même lisez-le le livre de Madame Perret je veux dire tout en camon je suis désolée le sarcophage c'est ça voilà sarcophage phage de phage manger sarco vieux président la boîte avec un les manges un manges à vieux président une boîte de camembert une boîte de camembert et bien quand quand la et bien quand son sarcophage il a été profané par des des archéologues comme ça curieux cupides qu'est-ce qu'elle a fait tout en camon paf elle a abattu sa malédiction sur l'équipe et puis voilà sur les 8 personnes qui est arrivée il y en a 8 qui ont trépassé dans les années qui ont suivi comme quoi on peut être une vieille peau et avoir un esprit vif on peut être mort et être un bon vivant donc au lieu de travailler vos abdos il faudrait bien de travailler un peu vos avis au lieu de muscler vos mollets muscler votre morale au lieu de surveiller votre double menton surveiller un peu vos troubles mentaux voilà parce que moi je vous le dis quand vous serez trépassé la planquée dans un château hanté et à la question et bien esprit es-tu là et bien j'espère bien que votre fantôme il pourra crier oui j'y suis merci 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 Sous-titrage FR ?